Vous le savez, chaque année, les éditions du Basson lancent un concours de nouvelles et 13 auteurs ont été sélectionnés pour participer à leurs nouvelles, ont en tout cas été sélectionnées. Et ça donne un petit bouquin intitulé « Un papillon sur la branche », c'était la thématique. Alors je suis avec Catherine Gémont. Catherine, vous venez de France, de Paris. Eh oui. Comment vous avez pris connaissance de ce concours ? Eh bien, comme j'ai un fils installé en Belgique, j'ai commencé à me prendre d'amour pour la Belgique que j'aimais déjà avant, mais un peu plus encore. Et puis, comme j'aimais bien écrire, je suis allée un petit peu farfouiller et j'ai découvert les éditions du Basson, j'ai bien aimé leur ton. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, le thème me plaisait bien. Je me suis dit, allez, je vais tenter ma chance. Voilà. L'effet papillon, ça raconte quoi ? En quelques mots, votre nouvelle ? Alors c'est un monsieur, un ancien mafieux qui songe au suicide et qui achète une carte sur laquelle figure un papillon sur une branche. Et cette carte, effet papillon, va l'amener à vivre des tas d'aventures. Et au final, il vivra une vie très heureuse. Et il y a toute une série d'épisodes qui s'enchaînent, d'où l'effet papillon. Tout ça en quelques paragraphes, parce que c'est une nouvelle. On connaît un peu les contraintes des nouvelles. C'est vrai. Mais bon, moi j'aime bien quand il y a de l'action. Je me suis dit, allez. Et puis j'ai vu que les éditions du Basson étaient quand même, c'est un ton assez libre. Et je me suis dit, allez, je peux délire un petit peu, peut-être que ça leur plaira. Alors, vous écrivez d'autres choses aussi ? Oui, je suis un auteur de tiroir. Mais j'écris des nouvelles régulièrement. Et il m'est arrivé d'être publié à l'occasion. Mais voilà, c'est un plaisir en fait. C'est un loisir. Eh bien ça va, on va lire l'effet papillon dans le recueil de nouvelles. Un papillon, c'est pas simple comme sujet ? Non, c'est vrai, ce n'est pas simple. Mais c'est vrai que bon, ça permet en même temps tellement d'angles, d'approches. Et vous avez vu, j'ai un papillon parce que je me suis dit, un papillon sur une vieille branche, c'est pas mal non plus. Nous parlons aujourd'hui d'un recueil de nouvelles. C'est en fait un concours un peu fou qui avait été lancé par le directeur des éditions du Basson. Ça s'intitule Un papillon sur la branche. Le livre vient d'être sorti, alors c'est presque une dizaine d'auteurs. Une dizaine d'auteurs qui a participé à ce concours. Alors je suis avec Frédéric Delay. Frédéric, vous venez de loin ? Effectivement, de France, de Lens. Oula, un Lens-soie qui vient se perdre à Charleroi ? Exactement. Alors cela dit, votre nouvelle s'intitule quand Jojo rencontre Bébert. On m'a dit que c'était un peu du haut d'yard. Voilà, en fait c'est complètement décalé. C'est l'histoire d'une rencontre improbable entre un chasseur extrêmement chatoyant, puisque fortement alcoolisé, et un papillon plein de couleurs évidemment, comme toutes ces petites bêtes. Et bon, après la morale de l'histoire, c'est que toute vie est respectable et doit être respectée. C'est un peu bucolique, un peu écolo ? C'est assez piquant quand même, parce que vous verrez, je ne vais pas dévoiler le texte. Déjà l'image, un papillon sur la branche, c'était un peu quand même tiré par les cheveux. Oui, ce n'est pas évident, effectivement. Il a fallu se tordre les neurones pour trouver une idée. Nous sommes aujourd'hui avec Florian Houdard, qui est un jeune auteur de notre région. Il a participé notamment au concours un papillon sur la branche, un concours de nouvelles lancé par les éditions du Basson. Il a sorti une nouvelle intitulée L'Argus Bleu. Ça raconte quoi, L'Argus Bleu ? Alors, L'Argus Bleu, c'est une sorte de tragique comédie avec des mises en abîme. Je ne vais pas trop en dévoiler, simplement, je vais préciser que je suis particulièrement heureux de savoir que cette nouvelle est publiée quelques mois avant les élections communales. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu t'attaques au monde politique ? Oh, m'attaquer, c'est un bien grand mot, disons que je chatouille. Et j'évoque un petit peu le rapport à la précarité. Ce que parler des pauvres en littérature, aujourd'hui, c'est tabou. Je crois que c'est beaucoup plus tabou que la sexualité. Les bourgeois aiment bien en parler. Mais parler de la précarité, que vivent les pauvres, en se mettant dans le repos, en l'étant également, c'est tabou. Et donc, voilà, j'ai croisé au moins ces deux thèmes-là. C'est toujours avec plaisir que l'on rencontre Micheline Bolland, écrivaine de notre région. Alors, elle a participé à un concours de nouvelles, lancé par les éditions du Ballon. Je recommence. Nous sommes avec Micheline Bolland, auteure de notre région. Elle a participé à un concours lancé par les éditions du Basson. Le thème, un papillon sur la branche, c'est un concours de nouvelles. Alors, Micheline, vous faites partie de ces auteurs, très au total. Vous avez écrit une nouvelle. Alors là, le titre, c'est quand même assez étonnant. L'épidoptère contre Héperdiadème. Ça raconte-toi en quelques mots. Mais ça raconte d'animations faites dans une grande surface. Donc, pour attirer les clients, la gérante avait trouvé la bonne idée de faire maquiller des petits-enfants, notamment. Et alors, la personne qui est réquisitionnée pour faire ça constate que c'est beaucoup plus facile de dessiner des araignées que des papillons. Parce que les papillons, ça la fatigue très fort quand elle fait ça. Tandis qu'Halloween, elle avait fait des araignées. Et elle avait constaté que c'était beaucoup plus facile et qu'elle était moins fatiguée. Mais voilà, pour le carnaval, elle avait fait des papillons. C'est une histoire réelle que vous racontez là ou quoi ? Non, mais je me suis inspirée de ce qui se passe dans une grande surface que je fréquente où je vois que le personnel est polyvalent et réquisitionné aussi bien, par exemple, pour faire l'accueil que puis parfois pour faire une animation, peut-être pour présenter des nouveaux produits et tout ça. C'est un peu social, finalement. Oui, c'est social, oui, oui, oui. Nous sommes avec Christophe Cornu, auteur d'une nouvelle dans le recueil de nouvelles lancées par les éditions du Basson. C'était un concours au départ, un papillon sur la branche. Christophe, ça vous a inspiré, un papillon sur la branche ? Vu mon amour invertébré pour les lipidoptères, je ne pouvais que mietteler. Le titre de la nouvelle, Psyché, ça raconte quoi ? C'est l'histoire d'un homme tourmenté qui a subi une enfance difficile et qui, du coup, extériorise un peu ses peurs et ses malheurs dans la collection de papillons. Qu'est-ce que vous pensez du papillon ? Vous aimez bien le papillon ? C'est très ignoble au début, cette forme de chenille, c'est quand même un peu fort peu ragoûtant. Puis finalement, ça devient un papillon, donc l'histoire est belle. C'est un peu l'histoire de ma vie aussi, donc ça me va à ravir.